Ils ont maintenant deux mois. Les enseignants de l'école primaire, Kassana, vivent dans l'impayement. Pour ces passionnés de la CRE, la liquidation à la banque serait à la base de l'accumulation des arriérés. À ce qui concerne l'école, nous avons une grande difficulté. La TFM nous payait. Pour ce moment, la TFM ne paye plus. Nous sommes abandonnés à notre triste sort. Pour l'argent de l'État, ça vient en retard. Nous ne sommes pas payés depuis le mois de décembre. On attend toujours le salaire. Pour l'école, les parents ne payent plus. C'est-à-dire, nous sommes dans la gratuité. C'est une grosse difficulté. Au-delà des empayements, un autre problème vient de s'ajouter. C'est celui lié au transport des enseignants. La majorité passe leur vie à fond gourmet. Ils sont obligés d'y parcourir. 30 kilomètres pour atteindre l'école. Et un corps, 30 kilomètres, pour rejoindre la maison. Nous habitons Foumouroum. Nous faisons de vases de vignes. Heureusement que la TFM nous donne le bus. Mais le bus nous amène ici en retard. Parfois, on arrive ici à 8 heures, voire même 9 heures. Les retours, même moins. Il faut chaque fois appeler le dispatch pour nous donner le bus. C'est vraiment un grand problème. Parfois, nous faisons le pied d'ici jusqu'au niveau de l'environnement. Le pied, arrivé là-bas, on peut attraper n'importe quel bus. C'est une grosse difficulté. L'impayement produit déjà des effets sur les calendriers scolaires. Les élèves de cette école accusent des retards sur l'avancement des cours. Ça impacte puisque quand nous arrivons en retard, on commence les cours en retard. Donc, on n'arrive pas à terminer le programme. Le programme reste inachevé. On ne termine pas le programme puisque nous donnons 6 leçons par jour. Mais nous arrivons ici à 8 heures pour donner 3-4 leçons. Donc, les élèves ne bénéficient presque rien. Seuls le gouvernement pourraient décanter cette situation inquiétante. Notre souhait ou notre demande, il faut que le gouvernement puisse améliorer les conditions salariales des enseignants. Nous prendre en charge totalement. Nous sommes de l'essai. L'enseignement, c'est ça la base. C'est ça la base. Mais l'enseignant est payé. On lui donne 200 000. Et les 200 000 qui viennent en retard, ça ne va pas. Signalons que quelques mois nous séparent seulement de l'année scolaire 2023-2024. Et l'incertitude plane toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada